Le Portugal a un groupe de fous pour cet Euro 2024 et selon moi, ils vont encore une fois cette année aller très loin. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de voir, je vais tenter de vous expliquer pourquoi le Portugal, selon moi, va aller très très loin dans cet Euro. Mais avant toute chose, mon frérot, si le contenu de la chaîne te plaît en général, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te remercie d'avance, ça me donne beaucoup de soutien. Allez, bonne vidéo ! Comme habituellement, le Portugal a un gros, gros, gros groupe. La liste des joueurs est absolument monstrueuse. Superstar sur superstar et puis bien sûr, Cristiano Ronaldo. Un nouveau, un énième tournoi majeur pour Cristiano Ronaldo. Pour lui, c'est toujours très 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 important. Et on se rappelle à la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo mis de côté pour un match beaucoup trop important, ça n'arrivera pas deux fois. Ils ont vraiment un groupe incroyable, que ce soit les gardiens jusqu'aux attaquants. On va regarder ça d'un petit peu plus près ensemble. Dans les buts, on a Diogo Costa, Jose Sa et Rui Patricio. Jose Sa, donc Wolverhampton, c'est peut-être le troisième gardien, très sûrement. Mais ça nous fait quand même deux gardiens de haut vol. On passe à la défense, on a du Antonio Silva, on a du Pepe Rubendias. Non mais s'il vous plaît, Pepe à son âge, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Franchement, c'est incroyable cette longévité. Moi, toute ma vie, je l'ai vu jouer au foot, Pepe. C'est Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonzalo Ignacio, Joe Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes. C'est abusé défensivement tous les joueurs qu'ils ont. Genre vraiment, frère. Au milieu, ça ne palie pas non plus. Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Vitinha, Otavio, Ruben Neves et Palinia. C'est abusé, frère. Là encore, au milieu, tu imagines le milieu que tu peux aligner. Tu as du Vitinha, tu as du Bruno, tu as du Bernardo. Tu es tranquille, frérot, au milieu. Et puis devant, c'est presque encore pire. Avec évidemment, pour commencer, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, Diogo Jota, Conce Sao, Joe Félix, Pedro Neto, Rafael Leao. Wesh, c'est une taille gris. Tu fais jouer kick. Autrement dit que cette année encore, ils ont un groupe de cinglés. En vrai et de vrai, c'est impressionnant. Genre vraiment, le groupe de fous, tout le monde parle d'Angleterre. Les gens parlent un petit peu de la France. On parle de l'Allemagne, par exemple, encore de l'Espagne. Mais les gars, le Portugal, ils ont un groupe. Mais ils ont un groupe, mon ami. Aïe, 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 aïe. Et le Portugal, je le rappelle, est dans le groupe F. Le groupe F avec la Turquie, la Géorgie et la République Tchèque. Autrement dit, on ne va avoir que des matchs de cinglés dans ce groupe F. Évidemment, le Portugal est censé être légèrement meilleur que les autres, au minimum, dans n'importe lequel des matchs. Mais on va quand même avoir des très, très belles oppositions. Parce que la Turquie, ce n'est pas du tout évident à jouer. La République Tchèque, c'est de l'Europe de l'Est. Donc, ça joue très, très bien au ballon. Et la Géorgie, c'est la même chose. Sauf que tu as, en plus, des joueurs d'une explosivité absolument folle, comme Gvara, Mikotadze, par exemple. Sans trop de surprises, on imagine très, très bien le Portugal finir premier de ce groupe. Voilà, dans le pire des cas, scénario de malade mentale deuxième. J'ai l'impression qu'encore une fois, cette année, et le Portugal nous l'a bien prouvé à deux reprises dans les dix dernières années, qu'ils étaient capables, parfois, de faire des trucs de cinglés. On a vu un Euro, une Ligue des Nations, on a vu des matchs de zinzin qui pondaient. Évidemment, nous, la France, malheureusement, on s'en rappelle. Mais cette année encore, moi, je vois le Portugal être une équipe horrible à jouer pour leurs adversaires. On sait qu'ils aiment bien tenir le ballon. Le Portugal, en plus, ça fait quelques années qu'ils le font encore plus qu'avant. Techniquement, c'est absolument monstrueux que tu partes de la défense jusqu'en attaque. Quand tu vois la relance, par exemple, à Rubén Diaz, c'est quand même pas mauvais. Les défenseurs sont capables d'apporter du soutien, mais c'est incroyable parce que tu as Nuno Mendes pour décaler, ou alors tu as Angelo Cancelo. Les deux défenseurs sur corner, c'est monstrueux. Pepe et Rubén Diaz sur corner, c'est monstrueux. Tu regardes au milieu, il y a une qualité technique de malade. Et puis, en attaque, c'est un tout. C'est technique, explosivité, c'est bon devant le but, c'est généreux dans l'effort. Tu fais un Diogo Jota, Ronaldo, Léo, j'en sais rien au hasard. Mais c'est monstrueux, frère. Et oui, toujours Cristiano Ronaldo, parce que selon moi, c'est toujours le meilleur neuf portugais actuellement. Toutes ces raisons, moi, elles m'amènent à me dire que le Portugal va aller très loin. Après, il faudra voir si, dès qu'ils sortent du groupe, ils affrontent un très gros, tu vois, par exemple, l'Angleterre, la France, j'en sais rien. Parce que là, du coup, ça sera expéditif pour l'une des deux équipes. Mais le Portugal, je pense qu'ils vont aller loin. Pour moi, je les vois bien déjà ces demi-finales, quoi qu'il arrive. Si je devais choisir mes demi-finalistes, alors évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Mais je pense que tu mets Portugal, tu mets Allemagne, tu mets France et peut-être Angleterre. Pourquoi pas ? L'Angleterre, pour moi, les gens voient ça trop beau. L'Angleterre, ils ont toujours des groupes de cinglés, etc. Ils ne font jamais rien, les Anglais. Donc, il ne faut pas avoir peur d'eux. Nous, la France, il ne faut pas se voir trop beau. On se rappelle de la Suisse. Mais je pense, objectivement, que ces quatre groupes vont aller très haut. Donc, autrement dit, c'est mon guess pour l'euro. Moi, personnellement, je vois le Portugal remporter l'euro. Et puis, évidemment, ça serait la belle histoire pour Cristiano, quand tu pars par là. Donc, idéalement, quitte à choisir, moi, je veux que la France gagne l'euro. Mais, objectivement, pour moi, la France ne peut pas gagner l'euro. On n'est pas du tout assez bon. On n'a pas un groupe assez fort. Défensivement, c'est trop compliqué pour moi. Et c'est pourquoi je mets mon guess, justement, sur le Portugal. Bon, j'espère que cette rapide vidéo de juste un petit guess comme ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Selon vous, qui est-ce qui va gagner cette euro ? Prenez soin de vous. C'était El Flaco. Et merci pour tout.